– Générique – Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Insem. On est en direct, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver enfin pour la dernière ligne droite d'Insem. Et on va commencer avec des préoccupations environnementales. Au sommaire, aujourd'hui, Fechtalia Natour, c'est la sixième édition cette année. Le thème, ce sera la permaculture. Alors, est-ce que c'est une véritable philosophie ? Est-ce que c'est une méthode de jardinage pour les nuls ? Ou est-ce que c'est un phénomène de mode ? On va en parler avec François Paul. Il est le président de l'association qui organise l'événement Avico. Il est accompagné de Jean-Martin Thidor. Il est membre de l'association Anatour et ils sont nos invités. Bonjour messieurs. Faustine, bonjour. Bonjour Célia. Découverte. Alors, le plogging, c'est faire du sport et en même temps ramasser ses déchets. Exactement, mais je ne vais pas vous parler que du plogging. Je vais vous parler aussi des initiatives citoyennes pour nettoyer nos villes et nos campagnes. Et je vous jure, il y a de quoi faire. Alors, ça vient de Suède, mais c'est particulièrement d'actualité ici. Exactement. On peut courir des kilomètres et des kilomètres, je vous assure. Et en plus, on peut ramasser des choses. Bref, à suivre la découverte rock de Serge, ça s'appelle Stranguila. C'est un jeune groupe ajaxien qui va faire beaucoup parler de lui. À 13h, aurons-nous assez d'eau pour passer l'été ? Beste sujet. Alors, après la neige à Ajaccio, fin février, après le mois d'avril le plus chaud depuis 1950, après les incendies en hiver. Bref, on peut quand même se poser la question et on attend les réponses d'Antoine Orsigne. Il est hydrobiologiste. Si vous avez envie de réagir, de nous donner votre avis, vous pouvez le faire soit en nous appelant le numéro de téléphone qui vient de s'afficher, soit en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez. Nous sommes là. Et puis, évidemment, Mathé, bonjour. Mathé, notre chroniqueur de l'université de Corse. Ça va ? Ça va très bien. Dernière ligne droite avant les partiels ? Oui, enfin, c'est une preuve. Formalité. Très, très simple. En attendant, aujourd'hui, on va parler vocabulaire de la nature. Oui, on va parler de, puisque c'est un sujet d'actualité, vocabulaire de l'écologie et de l'écosystème. Alors, si tout le monde est prêt, c'est parti pour la première partie d'INSEM. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à côté de moi, François Paoli, vous êtes président de l'association Anatour et vous êtes venu accompagné de Jean-Martin Thidor. Donc, vous êtes membre de l'association. C'est la sixième édition cette année. Ça va se passer le 27 mai prochain du côté de Vico. Session de rattrapage. Pour ceux qui auraient manqué les précédentes éditions, c'est quoi Afesh Tadi Anatour ? Alors, Afesh Tadi Anatour, en fait, on l'a créé il y a six ans. C'était au départ pour transmettre le patrimoine des plantes corse, qui servent à la fois en cuisine et aussi pour se soigner. Nos anciens se soignaient beaucoup aussi avec les plantes. Et cette année, comme tous les ans, on a choisi un thème. Et dans l'association, on a Jean-Martin, qui est un spécialiste de la permaculture. C'est pour ça que cette année, le thème... Enfin, spécialiste averti, on va dire. Voilà. Donc, on a choisi ce thème-là cette année. D'accord. Donc, est-ce que l'association a été créée en même temps que la manifestation ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. C'était pour organiser tout ça. Alors, après, les huiles essentielles. Après, les plantes, donc dans tous les états. Après, la problématique des déchets, c'est donc la permaculture. C'est donc vous qui avez choisi le thème. C'est ce que vous faites au quotidien ou... En fait, moi, je suis venu à la permaculture. Enfin, je m'y suis intéressé. Après, justement, des... J'allais dire des aléas climatiques, comme la sécheresse de l'an dernier. D'accord. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller et protéger l'écosystème plutôt que d'aller contre ? Voilà. Donc, c'est là que j'ai découvert. Donc, pour vous, c'était une philosophie. C'était logique ? Ben, c'est... Oui. Et puis, j'ai trouvé que c'était la chose la plus pertinente et la plus intelligente. Voilà. C'est un peu comme un mot magique que j'ai découvert en me posant des questions sur savoir comment je pouvais faire pour ne pas permettre à mon jardin de nourrir quand le préfet de Corse vous interdit de l'arroser. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la permaculture, parce qu'on en entend quand même pas mal parler, je vais vous demander, en quelques mots, d'expliquer ce que c'est. Je crois que c'est d'abord une philosophie, une éthique et une volonté de faire une agriculture respectueuse des écosystèmes. En bref, c'est un jardin qu'on laisse vivre seul. C'est un jardin qu'on accompagne, pas forcément qu'on laisse vivre seul, parce que c'est... Quand même, on le guide. On le guide, on intervient, mais il y a des parties sur lesquelles on intervient peu et puis des parties sur lesquelles on peut intervenir de manière très intense. Là-bas, c'est de se dire que si vous ne faites rien sur... vous laissez la nature et vous avez vu des scénarios catastrophes, vous avez au bout de quelques années la forêt qui recouvre tout. Donc le système naturel, sauf dans quelques régions, c'est la forêt. En Corse, c'était le cas, puisque les Romains disaient qu'ils déchiraient leurs voiles quand ils arrivaient aux abords des côtes de Corse, qui étaient couvertes de genévriers et de pins. Voilà. Donc ensuite, on a tout arraché. On fait de l'agriculture à l'intérieur et vous avez un approvisionnement des sols. L'idée, c'est de regarder la nature et d'essayer de trouver une agriculture qui va aller dans le sens... Avec un équilibre. Voilà. On reviendra, hein, en plus en détail. Pas lutter contre, mais aller dans le sens de... De la nature. D'accord. C'est une jolie définition, en plus. Alors, avant de revenir plus en détail sur la permaculture, moi, j'aimerais qu'on parle de l'événement à Fechtadina Natour. C'est pas une foire, c'est pas non plus un salon. Mais en tout cas, c'est une journée qui va être très chargée. Il y a des conférences, des ateliers, des animations. Comment est-ce qu'on pourrait la qualifier ? Est-ce que c'est une manifestation écolo ? Oui. Enfin... Oui et non. Parce que si vous prenez la connotation un peu péjorative des écolo-bobos, non. On n'est pas d'enfants. Non, 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 non. On va les accueillir, hein, avec plaisir. On va peut-être même un peu leur monter la seigle s'il faut. D'accord. Tout le monde est bienvenu. Ça, on sait faire. Mais non, 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 non. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre. Donc c'est grand public. Voilà, c'est grand public. Et surtout les enfants. On a fait un gros effort d'animation sur les enfants, avec un lien avec la nature, évidemment, mais aussi très ludique. Vous voyez ? Mais sinon, c'est grand public. On a des conférences. Bon. Qui dit permaculture en Corse ? Il y a un personnage incontournable en permaculture. C'est Sébastien Bonnard qui vient le faire. On a passé une journée chez lui à Tavire. C'est très enrichissant. C'est captivant. On devait rester deux heures. On est resté sept heures, quoi. On n'a même pas mangé. On est partis à trois heures d'après-midi. On le voit, là, l'image qui est intarissable, hein, sur le sujet. Ah oui, 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 oui. Il est captivant. Passionnant et passionnée. Et donc il fera une conférence sur la permaculture. Il y aura aussi une conférence sur la biodiversité. Oui. Et puis, à travers les réseaux sociaux, on a trouvé... Enfin, on a trouvé. Non. Elle existe. Une source... Une sourcière. D'accord. Une sourcière, d'accord. Oui. Elle va venir faire une conférence sur la sourcellerie. D'accord. C'est joliment de vous aussi. C'est Cécile Jolin. D'accord. Donc, en gros, ça s'adresse à tout le monde. Il y a des ateliers pour les petits, pour les grands. Est-ce que c'est aussi une façon de convertir ce qui serait sceptique ? C'est évident. Quand même. Quand même, oui. Alors, venez, les sceptiques. Ah oui. Non, bien sûr. Notre but, c'est quand même de démontrer qu'on peut, y compris des surfaces plus petites, cultiver mieux. Cultiver mieux avec, comme le dit Jean-Martin, parce que c'est vraiment... Moi, je me suis mis aussi cette année. Je fais mon jardin en permaculture. Je l'ai préparé aussi. Bon, potager. Petit potager. Et du coup, il faut quand même préparer le terrain. Mais c'est évident qu'on se sert moins des ressources comme l'eau, etc. On ne va pas labourer parce qu'il y a une vie dans le jardin, dans le sol de notre jardin. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça cesse bien avant plus. Allez, parmi les thématiques qui ont été abordées les années précédentes, il y en a une qui va revenir sur le devant de l'actualité. C'est la problématique des déchets. Là, ça se complique un petit peu. C'était en 2016, si j'ai bonne mémoire. Et il semblerait qu'on n'ait pas fait beaucoup de progrès. Je peux vous demander votre avis ? À mon avis, c'est que le problème, c'est que la problématique des déchets, à mon avis, vu comme c'est parti, on en a pour des années et des années. Moi, je suis désolé, mais quand j'entends le président de l'exécutif dire que dans les 3 ans, on va arriver à 60% de tri, je n'y crois pas. En ce moment, en plus, on trafique les chiffres. Nous, je crois que dans le canton que vous connaissez, puisque même vous avez subi, je pense, les effets néfastes du site d'enfouissement de Vico, on est à 23% de tri. OK. C'est peut-être pas mal. Il y a encore des choses à faire. Mais il y a encore énormément de choses. Après, la balagne, par exemple, ils nous disent qu'on est à 43%. Mais ce n'est pas vrai. Le chiffre est trafiqué, puisque dans les 43%, ils incluent ce qu'on appelle les monstres, c'est-à-dire tout ce qui a été enlevé, tout ça et tout. Et ça fait du tonnage. Mais c'est complètement faux. Et moi... On sent que ça vous énerve. Ça m'énerve, parce que... Ça m'énerve, parce que... Oui, parce que... On a le sentiment qu'on n'avance pas. Voilà. Voilà. Ça fait des années. Alors, à un moment, on a eu des décharges sauvages. On a résorbé les décharges sauvages. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Ensuite, on a fait des décharges qui, à mon avis, ne sont pas très bonnes, parce que le fait d'enfouir sur... Bon, on vous dit qu'on a mis des bâches de protection, etc. On a connu, nous, l'épisode de la décharge de Vico, qui est ni fait ni à faire. On rappelle, ça va se passer là-bas. Il ne faut pas dire que l'on en parle plus. Voilà pourquoi on en parle beaucoup. Et donc, je crois qu'il faut un peu de pragmatisme et un peu d'observation d'un certain nombre de choses. Souvent, il y a un mot qui est à la mode, c'est le benchmarking. C'est-à-dire, regardez ce qui marche bien ailleurs. Alors, justement, vous ne croyez pas si bien dire, Jean-Martin, une idée qui pourrait peut-être vous séduire. Eh bien oui, c'est le blogging. Alors, ça, c'est votre découverte. Exactement. Mais pas que. Ça vient des pays nordiques. Exact. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ils sont meilleurs que nous, là-dessus. Parce qu'une ville propre, mais c'est le résultat de plusieurs facteurs. Et j'ai remarqué quelque chose. Lorsque ça fonctionne, c'est qu'il y en a deux qui fonctionnent. L'initiative citoyenne d'un côté. Donc là, c'est bon. Voilà. Et de l'autre, et ça nous concerne un peu peut-être, nous, pauvres pays du Sud, c'est la punition. Malheureusement. Malheureusement. L'accompagnement. Mais je vais commencer. Je vais parler des deux. Mais je vais commencer par parler de l'initiative citoyenne parce que c'est celle-ci qui nous intéresse. Alors, comment dit-on ramasser en suédois ? Allez, je vous le dis. Oui, c'est mieux. Non. On dit « ploka up ». Et c'est un verbe, si vous voulez, qui va donner le nouveau mot « plogging » de la contraction avec « jogging ». Est-ce que vous connaissiez ? Non, moi, je connaissais le « zapping ». C'est un peu comme la même chose. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les corses qui ont créé le flogging ? Évidemment. Je pense que c'est sûr. Évidemment. Voilà. Mais que peut-on ramasser en Suède ? Des fleurs, des champignons ? Eh bien non, on ramasse des ordures. Parce que la devise du plogging, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un corps sain dans un décor sain. Le kit du parfait plogueur, c'est quoi ? C'est un sac plastique, des gants et une bonne dose de motivation. Parce que l'idée, ce n'est pas de se baisser n'importe comment, le dos tout bossu, tout courbé. Oui, c'est pas l'idée, ce n'est pas de se faire mal. Non, non. L'idée, c'est de se baisser. On plie les genoux, pardon. Un squat égale un déchet. Oui, c'est ça. C'est une pratique, effectivement, qui commence du coup à être en vogue. On peut ploguer seul ou à plusieurs. Et justement, le plogging, ce que vous voulez. Le plogging, c'est donc parler de lui et devient une pratique. Bonne chance, vraiment. Via l'association Renéco Team. C'est une application de running classique créée par un jeune Nantais. Mais en plus de ça, on alimente un compteur de tri mondial en prenant une photo à chaque fois de sa récolte et du nombre d'éléments récoltés. Donc on compte aujourd'hui 20 000 adeptes, 17 000 déchets récoltés, en moyenne 19 tonnes par semaine. Et il y en a un peu partout dans le monde. Et son projet, en fait, il est plus vaste que ça. Parce qu'en fait, on note la propreté du parcours que l'on a fait. L'objectif étant de créer une base de données disponible pour que les municipalités puissent nettoyer les chemins. Ils en font quoi, des déchets, ensuite ? Ils les trient. Ah. Et après ? Alors écoutez, je vous propose... On va s'enseigner. Je ne suis pas d'aller sur... On le transporte. On le transporte. Parce que nous, ce qu'on fait, nous nous pouvons encore... Les déchets, on aime les transporter. Enfin, on va... Ah là, ça c'est dit. Je t'en ai pas. Alors, il y a, outre le running, il y a d'autres villes qui ont lancé des initiatives pour motiver les citoyens à participer à la propreté de la ville et surtout en retirer une certaine satisfaction. Parce que c'est ça l'objectif. Oui, c'est vrai. Être fière de sa ville. Alors, exemple avec la ville de Marseille qui propose l'action Un jour, un déchet. Et cette idée, en fait, elle nous vient d'un Anglais qui est tombé amoureux de la ville de Marseille et qui s'est dit, il faut redorer le blason de la ville. Comment ? Via le marketing viral. Alors, chaque jour, le challenge est simple. On se prend en photo en faisant... En triant un déchet, pas plus. Mais chaque jour, si chaque personne... Une photo, un déchet. ...trie un déchet, c'est déjà pas mal. Si les gens commençaient par arrêter de jeter les choses dans la nature, ce serait pas mal aussi. Donc, résultat, 10 461 photos, 124 000 kilos de déchets récoltés. Et ce qu'il veut, en fait, transformer, il veut que ça devienne cool de ramasser et de trier, que ça devienne une habitude. Et pour ça, la ville de Bastia n'est pas en reste, même si, en ce moment, si vous voulez, au niveau déchet, il y a une petite dissonance avec le propos qui arrive. Mais bon, c'est pas grave. En avril dernier, une vingtaine de bénévoles et une dizaine de plongeurs se sont lancés dans le nettoyage du vieux port de Bastia. Et je vous jure ce qu'on a trouvé dans l'eau, si vous voulez, c'était complètement absurde. Des pneus, des camions, de voitures, des tables de restaurant, des chaises de restaurant. Il y en avait des containers de poubelles. Il y en avait, mais pour tous les goûts. Des tonnes de déchets ont été ressorties. Et autre initiative locale qui a eu lieu à Larinée, et cette fois, c'est via une association marseillaise encore, qui s'appelle Mob Cup. En fait, c'est une bande de fans de mobilettes qui traversent la France avec un double objectif, à la fois rencontrer les gens, mais aussi faire une bonne action. Et là, donc, ils ont arrivé en Corse. Ils ont fait 850 000 kilomètres en Corse en terminant sur la plage de Larinée. Là, par un grand nettoyage de la plage. C'est une jolie initiative. C'est une très belle initiative. Et justement, je le disais en début de chronique, donc il y a l'initiative citoyenne, mais il y a aussi la punition qui fonctionne malheureusement. En 2017, les amendes pour incivilité ont augmenté de 118%. Et sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus de villes mettent des amendes pour les gens qui, par exemple, jettent un mégot, c'est 68 euros, ou font un petit pipi contre le mur, c'est 68 euros aussi. – Ce n'est pas assez, je trouve. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. – Ce sera le mot de la fin. – Merci. Allez, on va faire une parenthèse musicale avec la découverte rock de Serge. Ça s'appelle Sangrilla, c'est un jeune groupe Ajaxio qui, à mon avis, va faire parler de lui. Petit très taureau, pardon, sur leur parcours, on regarde. – Salut. – Salut. – Ça va ? – Bonjour. – Ça va ? – Salut, ça va les gars. – Salut. Récemment créé à Ajaxio, Sangrilla est un nouveau groupe de rock à la croissance précoce. À peine un an d'existence et déjà un album au compteur. Le disque s'appelle Troublemaker. Et bientôt, ces jeunes musiciens pleins de foules vont partir sur la route pour le jouer sur les scènes locales. Rencontre au Studio 20 le local de répétition où ils peaufinent leur répertoire. – Je suis Damien Ange-Marie. – Moi, c'est Stéphane. – Moi, je suis Philippe. – Et je joue de la basse. – Je suis le guitariste de Sangrilla. – Et je suis le chanteur de Sangrilla. – Et du coup, vous avez combien de morceaux dans votre répertoire et parlez un peu aussi de comment vous composez, comment ça se passe, c'est un travail collectif, c'est quelqu'un amène les textes, toute la musique, comment vous fonctionnez ? – En termes de composition, je dirais que chacun apporte ses idées. Après, Stéphane travaille beaucoup sur la mélodie, sur les accords, sur les riffs de guitare. Je m'occupe plutôt de la partie texte. Et puis après, Damien, également, il a apporté des lignes de basse différentes pour dissocier bien les lignes de basse et les lignes qu'on peut avoir sur les guitares, sur les mélodies de guitare. – On utilise les idées au Fuara, en fait. – Voilà, c'est ça. Il y a une idée de base. Souvent, ça part d'une guitare seule ou même d'une guitare acoustique. Et puis, on agrémente le tout. C'est comme une recette de cuisine, en fait. – Oui, c'est vrai que vous faites ça vraiment de façon collective, quoi. – Oui, oui. – On fait la popote entre nous. – Damien, il vient plutôt d'un univers vraiment rock dur, presque hard rock, on va dire. – Oui, garage rock. – Oui, garage rock, même métal. – Estée, c'est plutôt du rock américain, voilà, ou même des guitares héros, exactement. – Du blues aussi. Bon, là-dessus, on se rejoint plutôt pas mal sur le blues. « Juice », c'est même hard rock également. Et on peut même écouter du rap. On se nourrit aussi de certains univers qui ne correspond absolument pas au groupe. Et puis, on s'est réunis un petit peu autour de quelque chose qui varie entre du rock anglais et presque un nirvana des années 90. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le rock, il renaîtra toujours de ses cendres. Le rock, il a touché tellement de gens et il touche encore tellement de personnes actuellement que je pense qu'il est toujours d'actualité. Ça dépend toujours de la façon dont on travaille la musique. Et puis, après, ce que je voulais dire, c'est que… C'est que je ne sais plus, tu vois. Ça s'appelle donc Sangrilla. Et pour la petite info, ils seront en concert le 26 mai prochain à la montagne à partir de 21h. Voilà, allez, on revient à notre thématique principale. On rappelle la 6e édition d'Afechtadiana Tour. Ce sera le 27 mai prochain, donc à Vico. Le thème, c'est la permaculture. Je vous le demandais en début d'émission. On en parle de plus en plus. Est-ce que, selon vous, c'est un phénomène de mode ? Est-ce que c'est une méthode de jardinage pour les nuls ? Comment vous l'expliquez, cet engouement ? – On va dire un peu tout et puis plus que ça. Parce qu'en fait, ceux qui s'intéressent au sujet savent que c'est né après le premier choc pétrolier en Australie, où les gens se sont posé la question de la gestion de la ressource, ressource en eau, etc. et justement ne pas utiliser de machine ou d'énergie fossile. – Donc quelques idées de la permaculture. On ne va pas labourer le sol parce qu'il y a plein de vies dans ce sol qui va régler. – Alors ça, c'est une technique par exemple qu'on voit chez M. Bonnard. – Chez Sébastien, oui. – Qui est, je vous ai apporté… – Un manuel de culture sur but. – Voilà, c'est la but. Donc en fait, si on en fait une, on met du bois qui se décompose. Au-dessus, on met des couches comme en lasagne. On finit avec de la terre et on plante des légumes. Ça dure 7 ans. Vous avez une vie microbienne qui se développe. – On ne fait pas la chasse aux insectes. – On ne fait pas la chasse. Non, on se dit que les insectes sont plutôt des bons auxiliaires pour aider à faire. Et là-dessus, on plante de manière très serrée un certain nombre de choses et on obtient un résultat qui est assez fabuleux puisque ça a été démontré par des scientifiques et par l'INRA. Aujourd'hui, une micro-ferme en permaculture, c'est-à-dire sur 2 hectares, arrive à dégager autant de… – J'allais dire de… – Oui, de rendement. – De rendement et de revenus que 10 à 15 hectares d'une… – Travailler… – Voilà, de manière classique. – Alors c'est vrai que… – Donc on va pailler pour arroser moins. – Voilà, on va faire un certain nombre de choses. On va se… – Est-ce qu'on ne revient pas aux fondamentaux, en fait ? – Oui, on va aux fondamentaux. Mais on s'est aperçu que, par exemple, aujourd'hui, le secteur sur lequel il y a de plus de recherches scientifiques et où on a le plus de connaissances qui progressent, c'est le domaine de la biologie. Les données progressent d'environ double tous les 5 ans. – Et c'est se dire, on intègre ces recherches, ces découvertes pour aller vers une agriculture respectueuse de l'environnement et des écosystèmes. – Bon, très clairement, il faut repenser le jardin. On oublie le jardin où il n'y a pas d'herbe folle, qui va être un bien propre. Non, c'est pas ça, la permaculture. – Vous avez des aberrations, par exemple, l'évolution climatique que vous allez voir avec le prochain invité. Les Américains en Californie sont arrivés à un moment où tout grillait, ils peignaient leur gazon. – Ah bon ? – Vous voyez, vous avez des gens qui passent, vous n'avez plus rien, tout est mort, on peint le gazon. – Alors, si on arrive là, c'est que ça va plus qu'un souci, là. – Vous dites que quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas. – Oui, non, là, c'est clair. – Alors que là, on est plutôt dans la recherche, l'expérimentation, l'observation, et on s'aperçoit effectivement que, par exemple, vous avez des choses qui vont vous paraître du bon sens et qui étaient pratiquées en Corse il y a 2000 ans. – On avait déjà tout compris. – Par exemple, vous avez les systèmes d'OIA, qui sont des cruches d'eau, qu'on enterre dans le sol au pied des arbres fruitiers, on mettait de l'eau, c'est un goutte-à-goutte naturel, ça met à peu près 15 à 20 jours pour se diffuser. Vous avez un olivier avec OIA et un olivier sans, à côté, l'expérience est faite, vous avez 40 à 60% de plus. – Alors, si on veut plus d'astuces, évidemment, rendez-vous le 27 mai, à Vico, pour cette sixième thématique. – L'émission est bientôt terminée, messieurs, je vais passer la main à notre Mathé, qui vous a réservé une petite chronique, qui devrait vous plaire, c'est juste après le jingle. – Qui devrait vous plaire ou pas ? – Monsieur le vocabulaire, ça plaît à tout le monde. – Oui, donc, parce que nous avons, en deudant de la nature, nous avons un peu de vocabulaire, par exemple, comme on se dit, c'est l'Italien ou tali paroles, dans l'écologie, et en plus, parce qu'il y a un sujet d'attualité, il moulin, la fameuse crise des déchets. Donc, nous n'avons pas d'aller chercher, comme l'écologie ou l'écosystème, qui s'inscrivent à l'écologie, parce que sinon, il y a l'écologie, et il y a la renforcée à l'unsonale. Donc, la pollution, si vous savez, la pollution en Corse ? La pollution, c'est l'inquinamento. – Oh là là, c'est bon ? – Alors, il y a deux manières… – Il y a deux manières de construire, si on a parlé de nous, si il y a un galicisme, c'est-à-dire une francisation, qui donnerait donc la pollution. – Ou le néologisme. – Voilà. Mais, tu dois saper que l'inquinamento, c'est dit, c'est encore de manière traditionnelle, quand il y a eu la boue, où il y a eu la boue, et une cuina, si pas de propre figura, qu'un logo ou quelque chose, c'est imbrutato. Alors, l'environnement, si dici, l'ambio ou l'ambiente, et mica, l'environnement, et voilà, on va éviter de… – L'office ou l'ambiente d'agour, signora. – Voilà, exactement. – Quelles qui sont carrières à l'humain, non ? – Voilà. Donc, voilà, donc, à t'inquin qui, incortes où l'arrière est féminine, c'est déjà rien d'un quoi, ou l'arrière incuinata, d'op ou pas, le développement durable, comment vous diriez, le développement durable, par exemple ? Alors, on peut dire… – Ce sera le mot de la fin. – Ce sera le mot de la fin. Alors, ça sera aux viloups, à l'Onganda, donc, voilà, durable… – T'as l'ambiance astrale. – T'as l'ambiance astrale. – Et on peut dire aussi, aux viloups d'ore, comme on a entendu tout à l'heure, Fédéric Danaisi, dans son JT. Donc, voilà, et enfin, pour terminer, pour dire le tri sélectif, très important, à Trachelta. – Merci beaucoup, – Et il y aura une exposition de plantes où vous aurez découvrir les plantes avec les noms vernaculaires, les noms corses et le nom latin. – Donc, rendez-vous à Vico, le 27 mai prochain, pour la 6e édition d'Afechtadiana Tour. Ça démarre à 10h. – C'est ça. – Donc, vous pouvez y aller avec les enfants. Il y a plein d'ateliers qui sont prévus. Allez, à suivre, si je vous demande si on aura suffisamment d'eau pour passer l'été, d'après vous, avec le temps qui fait, oui, on va discuter de ça avec Antoine Orsigne. Est-ce qu'on va souffrir de la sécheresse ou pas ? Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léogne. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501